Nantes Métropole vous présente une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Bonjour, Eric Poulikin, chargé de mission RSE au sein du groupe Sigma. Sigma est adhérent de l'association ECE, qui est une association regroupant les entreprises de la Chapelle-sur-Erdre. Le CE a lancé en 2008 une première opération collective qui était un bilan carbone. Ce bilan carbone a mis en évidence que les dégagements de gaz à effet de serre avaient deux origines, les consommations électriques de bâtiments et le déplacement domicile-travail des salariés. Ce deuxième constat a généré derrière le projet qui est un projet de PDIE, donc un plan de déplacement inter-entreprise. D'autre part, Sigma a des valeurs très fortes au niveau de la RSE et de l'environnement et a souhaité s'intégrer complètement dans cette démarche et aussi avoir la possibilité de proposer à ses collaborateurs des solutions alternatives au transport individuel en voiture. Le PDIE est lancé sur une durée de trois ans. Il intègre les huit structures participantes, qui représentent 1 400 salariés. Suite au diagnostic initial qui a été fait avec l'accompagnement d'un bureau d'études, on décline annuellement un plan d'action. Parmi les actions mises en place, on peut citer déjà la signature d'une convention de mobilité par toutes les entreprises participantes, la mise en avant des transports en commun et l'organisation de bourses au covoiturage. Quelques résultats concernant le covoiturage. Nous sommes passés sur le site de Sigma de 10 covoitureurs à 70 covoitureurs déclarés. En conclusion, la réussite de ce type de projet, c'est un projet dans la durée et un accompagnement d'acteurs locaux. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du Pôle Ressources RSE co-animée par la chaire RSE d'Odensia Nantes.